Salut à tous, dans ce premier épisode on va vous présenter Museum et Nuisible Nous allons parler du manga Museum, de titre Seinen Il est écrit et dessiné par Yosuke Tomoe Ce manga est fini en 3 tomes au Japon et il figure aux éditions Pika Dans ce manga, nous suivons le lieutenant de police, Izachi Sawamura Enquêtant sur une affaire de mortes en série assez mordue Où l'on découvre une femme dévorée par des chiens et un homme découpé en morceaux Ainsi que d'autres victimes tuées de différentes façons, assez horribles Les forces de police ont pour seul indice une petite phrase sur un bout de papier Décrivant la sentence de la victime Sawamura, secondé par le sergent Michino Essaye de faire le lien entre les différentes victimes Afin de découvrir la raison de ces meurtres Comme beaucoup de séries courtes, on n'a pas le temps de s'ennuyer Ce premier tome nous fait entrer directement dans le lume du sujet Concernant le personnage principal, Sawamura On découvre un homme qui se consacre entièrement à son travail Au point de délaisser sa vie de famille D'ailleurs, ça va se retourner contre lui dans la suite de l'histoire Car on en apprend aussi un peu sur le tueur en série A commencer par le choix de ses victimes Qui ont tous un point commun Elles ont tous été jurées lors d'un procès concernant une affaire de meurtre Où il s'avère que la personne condamnée à la peine de mort S'est finalement suicidée en prison Était-elle donc coupable ou innocente ? Et parmi ces victimes, on se retrouve avec la femme de Sawamura Membre du jury Qui elle a disparu avec son fils Une sorte de course contre la monde est lancée Va-t-il les retrouver ? Peut-être ou peut-être pas ? On peut dire que ce scène-là n'a pas vraiment de pointe d'humour Enfin, il n'a que le tueur en série qui s'éclate Mais là, c'est assez glauque Il est d'ailleurs classé dans la catégorie thriller et horreur Il fait beaucoup penser au film Seven Sur différents aspects de l'histoire Du moins pour ce premier tome Je pense que les suivants vont s'en détacher Les assassinats perpétrés par le tueur en série S'apparentent plus à des châtiments qu'à de vulgaires meurtres Pour le dessin, j'ai pas grand chose à dire Ils sont plutôt soignés, propres et agréables à regarder La fin de ce premier tome est assez surprenante On se demande ce que l'auteur pourrait nous raconter par la suite Du coup, je suis assez pressé de découvrir ce second tome On peut dire qu'il tient bien ce rôle de thriller Si vous aimez ce genre de catégorie On peut dire que ce manga peut vraiment vous intéresser Il se lit plutôt bien Mais on ne s'ennuie pas vraiment Est-ce que je vais vous conseiller ce manga ? Je dirais oui Je le trouve plutôt pas mal Ça reste une série courte L'histoire est plutôt bien pensée Je ne peux que vous le conseiller Alors aujourd'hui, on va parler de Nuisible Un seinen plutôt penché horreur Écrit par Masaya Okazono Et dessiné par Yu Satomi Il est fini en 3 tomes au Japon Et licencié par Kana Dans la collection Big Kana Dans Nuisible, nous allons découvrir l'histoire d'un garçon Ryōichi Takasago Qui, chaque nuit, fait un rêve Il rêve de lui dans une barque Sur une étendue d'eau jonchée de cadavres Et soudain, une fille monstrueuse Portée par le courant Se met à l'attaquer Pendant ce temps, en ville La vague de canicule fait rage Et les attaques d'insectes surviennent Les premières victimes sont les animaux Et ensuite les hommes Ryōichi se rêve l'obsède Et il ne va pas tarder à devenir plus réaliste que prévu Lorsqu'arrive dans sa classe Une nouvelle élève Kikuno Munakata La fille de son rêve Alors pourquoi je vous le présente Et qu'est-ce que j'en ai pensé Je vous le présente parce que le premier tome Est toujours en prix de 5h95 Jusqu'au 31 décembre Cette vidéo n'est pas sponsorisée Et le second tome vient de sortir Il y a quelques semaines de ça à peu près Alors dès les premières pages du manga On est directement happé par l'ambiance Qui est vachement pesante Et angoissante Donc du coup en gros On ne va pas trop se marrer dans le manga C'est un manga d'horreur Et le thème est plutôt bien respecté Je n'irai pas jusqu'à dire Que je me suis fait dessus en le lisant Mais pour se t'imaginer dans la peau du héros On commence à se dire Mec je suis lycéen Je voulais une vie tranquille J'ai rien demandé à personne Alors laissez-moi maintenant Je suis pas venue ici pour souffrir ok Monde de bol pour toi mon pote Plus je tombe les pages Et plus je vous dis que ta vie c'est de la merde Du coup dans ce tome L'auteur il nous montre une première facette De la personnalité de la fille Et en fait on comprend qu'elle a peur De ce qu'elle est De sa nature Et du coup bah Elle fait pitié en fait Mais ça c'était jusqu'à ce que je commence le second tome Mais je vais pas rentrer plus dans les détails A vous découvrir la série Maintenant on va parler du dessin Je trouve le trait léger dans les moments léger Et en fait ce trait là m'a rappelé quelque chose Ça m'a rappelé Girlfriend Une autre série que je possède de l'auteur Et en fait cet auteur là Il a pas dessiné deux oeuvres Il a fait appel à un dessinateur pour nuisibles Un dessinateur pour Girlfriends Les traits se ressemblent vachement Mais c'est pas une personne qui dessine les deux Donc ça m'a paru étrange Qu'il fasse appel à deux dessinateurs différents Pour avoir un style de dessin à peu près identique au final Et ensuite le trait a tendance à abandonner le côté léger Pour aller vers du sérieux Dans du moment sérieux en fait Donc ça va plus bien Tout ce qui est noir etc Le côté thriller Angoissant Avec des traits bien durs Bien marqués Et enfin chose sympa Les couvertures sont assez cool elles aussi Est-ce que je conseille la série à l'achat ? Oui et non Le troisième tome est pas encore sorti Donc je sais pas à quoi m'attendre Mais j'ai l'impression que dans le second Tout a été dit au niveau de l'intrigue On se pose plus de questions Et je pense que à ce niveau là Le tome 3 sera en deçà Du second tome Sûrement beaucoup d'action Et peu de révélation Je me trompe peut-être Et j'espère me tromper sincèrement Voilà ce premier épisode est maintenant terminé N'hésitez pas à nous laisser vos impressions dans les commentaires Bisous ! Et ensuite le tome a tendance à abandonner ce côté léger Trop simpliste Pour vraiment rentrer dans la profondeur Qu'est-ce que je raconte ? Je raconte de la merde Comme beaucoup de séries courtes 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 Je trouve que le Comme beaucoup de séries courtes Comme beaucoup d'hysparecourt Je trouve que ce tome Nous fait rentrer directement en anglais du sujet C'est vrai qu'on y retrouve un tueur Qui... Tue Bonjour à tous Dans cet épisode Nous allons vous présenter Nuis... Merde ! Quand j'oublie pas que j'avais la main Tu foutes ! Voilà ! Voilà ! Ce premier épisode est maintenant terminé Merci à tous de nous avoir regardé N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires On dirait que tu demandes des... N'hésitez pas à nous laisser vos coordonnées T'es pas ! Vos impressions dans les commentaires Ouais ! C'est pas mal ça ! Voilà ! Ce premier épisode est maintenant terminé Merci de nous avoir regardé N'hésitez pas à laisser vos commentaires N'hésitez pas à nous laisser vos impressions dans les commentaires T'es pas mal T'es la merde ! Et après c'est quoi la suite ? Salut ! Tchus ! T'as pas à dire ça ! T'es d'accord ! Bon... T'as pas à dire ça ! Le truc de Jul raté ! J'ai... J'ai... Ah oui c'est ça ! Tiens ! Tchus 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 ! Oh putain ! Salut ! Salut ! Tchus 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 !